Ok, donc bonjour et bienvenue au French PowerShell User Group. Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette rencontre est enregistrée et qu'elle sera disponible par la suite sur notre compte YouTube. Aujourd'hui, nous avons Pascal Saulier de Microsoft France qui va nous faire une présentation sur PowerShell sur Linux. Avant que je lui laisse la parole, je voulais juste mentionner que nous recherchons des speakers pour nos rencontres. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec soit moi, soit Mickey, Stéphane ou Fabien. Nous sommes également actifs sur Slack. On a un chat French là-bas. Je vais mettre peut-être le lien ici dans le chat. Donc, encore merci à notre présentateur d'aujourd'hui de prendre le temps de venir partager ses connaissances avec nous. Et je lui laisse la parole. Merci. Merci François-Xavier et bonsoir à toutes et à tous. Enfin, j'espère qu'il y a des toutes en plus des tous. Donc, je m'appelle Pascal Saulier. Je suis, comme c'était indiqué ici, évangéliste technique chez Microsoft France dans la division DX. J'ai un Twitter, j'ai un petit podcast qui s'appelle ITcast.io. Et je suis évangéliste avec un background à l'origine, plutôt infrastructure, par opposition au dev. Et aujourd'hui, puisque l'infrastructure est un petit peu moins à la mode chez Microsoft, je fais comme tout le monde du cloud et de l'open source, puisque je me suis très orienté vers l'open source depuis quelques années, un petit peu avant d'ailleurs que ce soit à la mode chez Microsoft. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est très à la mode. Et ça tombe bien, puisque c'est le sujet de ce soir. Alors, je vais vous parler de PowerShell sur Linux. Pourquoi et comment ? Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui ? Et comment on va l'utiliser ? Je vais vous faire quelques petites démos en croisant les doigts pour que tout marche bien. Donc, l'open source est chez Microsoft. Vous avez peut-être remarqué les photos qu'on met très en avant depuis quelques mois, avec Satya Nadella devant la slide où il y a écrit « Microsoft loves Linux ». On voit ça partout. Quand on regarde concrètement ce qui se passe chez Microsoft, et notamment dans Azure, puisque c'est notre business principal aujourd'hui, 60% des images qui sont dans Azure sont basées sur Linux et de l'open source. Les images qui sont dans la marketplace, que vous pouvez utiliser pour créer des machines virtuelles. Une machine virtuelle sur trois, aujourd'hui dans Azure, tourne sous Linux, et plus de la moitié des nouvelles VM que vous créez en tant qu'utilisateur d'Azure aujourd'hui sont également sous Linux. Donc, Linux, on ne peut pas passer à côté. On ne peut plus l'ignorer comme ça a été le cas pendant des années. Donc, il faut faire avec. Et ça fait partie, effectivement, de notre stratégie. Donc, cette fameuse stratégie Microsoft vis-à-vis de l'open source, elle tient en ces quatre points. Je vous rassure, j'ai très peu de slides de marketing comme ça. Ça va vite être réglé, toutes ces slides. Donc, quatre points dans la stratégie open source de Microsoft. Le premier, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que toutes les technologies open source du marché les plus utilisées par nos utilisateurs fonctionnent sur nos plateformes. On vend de la plateforme, on vend du Windows, on vend de l'Azure, et on fait en sorte que toutes ces technologies fonctionnent sur nos plateformes. Le deuxième point, c'est l'intégration. Quand ça a du sens, les technologies utilisées par la majorité de nos utilisateurs vont être intégrées dans nos produits de façon à être directement disponibles, packagées, managées, etc. C'est le cas de Docker. Vous avez vu, par exemple, que Docker, maintenant, se retrouve dans Windows Server 2016. Il est dans Azure, sous cinq ou six formes, voire même plus. Il y a peut-être une dizaine de façons de faire tourner du Docker dans Azure. Il y a des COS indiqués ici. DCOS, c'est un orchestrateur de Mesosphère qui est inclus dans notre offre ACS Azure Cloud Service dans Azure. Hadoop, puisqu'on l'utilise dans les offres Big Data dans Azure, etc. Et vous avez vu récemment que, dans un sujet connexe à notre sujet de ce soir, on a intégré Ubuntu dans Windows 10. Et ça, ce n'est pas passé inaperçu. Et la petite blague à ce sujet-là, c'est que ça a été annoncé le 1er avril 2016. Il y a à peu près exactement un an, un 1er avril. Donc, on aurait pu penser que c'était une blague, mais non, ce n'est pas une blague. L'ensemble des binaires d'Ubuntu sont intégrés dans Windows 10 pour nous offrir un environnement bash avec tous les exécutables Ubuntu qui vont avec. Donc, vous remarquerez que le sujet de ce soir est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une symétrie parfaite entre le sujet bash dans Windows et PowerShell dans Linux. Le troisième pilier de notre stratégie, c'est la publication. Donc, autant que faire se peut, on publie beaucoup de nos projets. Je ne pourrais pas dire une majorité, mais en tout cas, beaucoup de nos produits et projets en open source, sur GitHub principalement. Puisqu'on a annoncé cette semaine l'arrêt de notre propre plateforme open source, dont le nom CodePlex, au profit évidemment de GitHub, puisque c'est aujourd'hui le standard que tout le monde utilise. Ça fait partie, le sujet de ce soir, donc PowerShell est publié comme les produits indiqués ici en open source dans GitHub. Enfin, le quatrième pilier, c'est la participation à des projets autant que possible. On participe beaucoup à Docker, évidemment, puisqu'on a participé au développement de Docker en open source pour, entre autres, participer à l'intégration dans Windows. On a participé au noyau de Linux depuis 2010. Donc, ça fait un sacré bout de temps qu'on est un contributeur important du noyau Linux. Pour la petite histoire, ça date du noyau 2.6.10, je crois. Et c'était à l'origine pour les drivers Hyper-V dans les noyaux de Linux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous installez un Linux dans Azure ou dans Hyper-V, ça marche bien, ce qui n'était pas du tout le cas avant 2010. Donc, voilà les capilliers de notre stratégie open source, avec en plus, évidemment, nos travaux avec des partenaires et tout l'écosystème open source. Si on regarde concrètement ce que ça veut dire aujourd'hui, dans nos produits, j'ai parlé de batch dans Windows 10, qui s'appelle Windows Subsystem for Linux. Il y en a d'autres. SQL Server sur Linux. Aujourd'hui, PowerShell sur Linux. HD Insight, qui est basé sur Hadoop, etc. Dans nos offres, le Marketplace, j'en ai parlé. Le nombre de VM sous Linux, j'en ai parlé également. En bas à gauche, nos partenariats sont très importants pour nous maintenant. On a un partenariat très récent, mais très fort, avec notamment nos amis de Red Hat. On travaille beaucoup avec Red Hat en ce moment sur pas mal de choses, notamment sur OpenShift et l'exécution de OpenShift sur Azure, par exemple. Mais également avec des gens comme Jenkins, comme la X-Ships Foundation, et puis récemment, Microsoft qui a joint le board de la Linux Foundation, et qui a un partenariat également sur la formation avec cette fameuse certification Linux sur Azure. Et puis enfin, nos employés, c'est notre richesse première. On a des employés célèbres, comme Rose Gardler, le président de la Apache Software Foundation, qui s'occupe de Azure Container Service chez Microsoft maintenant. Et puis on a un nombre de lignes de code fournies par des ingénieurs Microsoft dans GitHub, qui est tout simplement monstrueux. On a compté 600 millions de lignes de code, aujourd'hui, contribué par des ingénieurs Microsoft. Voilà. Et aussi, si vous suivez l'actualité de PowerShell, vous savez peut-être qu'en ce moment, on est le deuxième jour du PowerShell Summit. D'ailleurs, je ne sais même pas où il a lieu, mais c'est le deuxième jour aujourd'hui. Jeffrey Snover, notre ami créateur de PowerShell, inventeur de PowerShell, qui avait écrit en 2002 le monade manifesto, a tweeté ce tweet hier soir. Donc une slide tirée d'une keynote du PowerShell Summit qui a lieu en ce moment. Et ce qui est intéressant dans cette slide, c'est que parmi les quelques points importants des douze derniers mois, il y a l'ouverture en open source de PowerShell qui est citée. Et puis, il y a aussi le fait que l'équipe PowerShell contribue à plusieurs produits open source comme Plaster, Pasteur, PS Readline, Open SSH, Open SSH Win32 et Script Analyzer que vous connaissez peut-être comme projet open source. Donc voilà, on a une activité open source qui est très riche. qui se développe de plus en plus et qui est tout à fait réelle. Passons maintenant aux choses sérieuses qui nous amènent ce soir ici. Et promis, les slides, c'est presque terminé. Donc, ce qu'on a annoncé le 18 août 2016, c'était à l'occasion de la LinuxCon, la conférence Linux en 2016, c'est plusieurs choses. Donc, d'abord, la mise à disposition de PowerShell sur Linux et macOS, ce qui était faisable par le fait qu'on mettait PowerShell en open source sur GitHub. Il est mis en open source sur GitHub avec une licence MIT. Et donc, quand on va sur ce GitHub, on a accès en fait au code source de PowerShell complet. Et on voit qu'il s'agit d'un code de base pour tous les OS, que ce soit Windows, Linux et macOS. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette volonté de mettre en open source ce qu'on fait sur PowerShell. Je vous encourage à aller voir la vidéo qui date d'août 2016 avec Jeffrey Snover, dont j'ai mis un screenshot ici sur la slide. Je crois que j'ai mis le lien en dernière slide de la présentation, sur le lien vers cette vidéo. Il explique bien la philosophie de la chose. Quand il a commencé à bosser sur PowerShell, il y a quelques temps, il y a une quinzaine d'années maintenant, l'équipe qui bossait sur PowerShell était déjà constituée de gens qui venaient du monde Linux, du monde Unix en tout cas. Donc, ils avaient cette philosophie d'ouverture, de communauté. La philosophie qui vient de Linux également et qui a drivé le développement de PowerShell du type, on développe des fonctions petites qui font bien ce qu'elles font, sans en faire trop, etc., de façon à constituer ensuite des scripts intéressants. Mais surtout, l'esprit de communauté et de publication et de partage, etc. Au début, ils avaient du mal à appuyer cette philosophie-là dans les faits, puisqu'on avait une stratégie de Microsoft qui n'était pas du tout accentuée sur l'open source. Ils ont réussi quand même à faire beaucoup de choses sur les communautés. Vous en êtes les témoins indirects. Depuis le changement de stratégie avec Satya Nadella qui a permis de vraiment aller à fond sur l'open source, ils sont enfin libérés un petit peu, entre guillemets, pour aller à fond dans cette voie-là. Ce qui leur a permis de passer en open source très rapidement. Vous avez remarqué que ça a été très rapide. Entre l'arrivée de Satya Nadella et 2016, où ils ont mis ça en open source, ça a été quand même très rapide comme phénomène. Donc, l'URL à retenir, c'est gutop.com slash powershell slash powershell. Pourquoi donc PowerShell a été mis en open source et mis à disposition sur Linux et macOS en plus de Windows ? Premier objectif, c'est d'avoir un management hétérogène. Ça, c'est le grand objectif avoué par Jeff Reis-Nover. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a aucun client qui a un environnement purement homogène. Quand on va manager nos systèmes, on va manager... C'est sûr que ça va être simple de manager du Windows quand on va avoir du PowerShell, mais dès qu'on va avoir d'autres systèmes que Windows à manager, ça va être moins simple. Ça allait être moins simple. Le fait d'apporter PowerShell sur les systèmes Linux et les systèmes Mac permet aux administrateurs historiques Windows d'aller gérer ces systèmes-là de la même façon qu'ils faisaient sous Windows. Donc on a un management hétérogène qui est très simplifié. Ce management doit être interopérable avec les outils existants quand on va gérer du Linux. Il n'est pas question de ne pas prendre en compte tout ce qui a été fait comme historique avec les scripts de tel et tel langage, les pythons, les perles, les bâches, etc. Donc l'interopérabilité est clé dans cette histoire-là pour que ça fonctionne bien. On verra quelques exemples en démo. Très orienté communauté, on le publie sur GitHub, mais en même temps, on fournit des règles pour contribuer au développement de PowerShell. Aujourd'hui, il y a un paquet de personnes qui contribuent au code de PowerShell. Ce qui est absolument génial, c'est que si vous avez des questions très pointues sur certains fonctionnements de PowerShell, non seulement vous pouvez aller voir le code sur le site, mais vous pouvez également contribuer si vous trouvez des bugs, faire des pull requests selon les règles publiées par l'équipe. Et puis, tous les avantages de PowerShell que vous connaissez bien sont portés sur Linux et macOS, comme le niveau d'abstraction, le traitement simplifié des données structurées, les données JSON, ce genre de choses-là, etc. Le fait que PowerShell est souvent utilisé comme une sorte de glue entre des systèmes très divers, très disparates, et souvent un petit peu entre guillemets un bordélique, c'est là que PowerShell est très utile également. Le fait d'avoir un chaîne interactif très pratique à utiliser, avec un module comme PS Readline, ce genre de choses-là. Et puis, il y a un langage de scripting qui est très évolué aussi avec les classes, avec tout ce qu'on connaît en termes de fonctionnalités de scripting, de langage de script pur. On a donc un environnement complet, interactif et programmation porté sur Linux. Sur Linux, on a historiquement un certain nombre de shells qui existaient. On a Bash, mais on avait aussi tous les précédents avec les KSH, les CSH, TSH, ZSH, etc. PowerShell, quand on va l'installer sur notre Linux ou notre Mac, ça va être un shell supplémentaire. Ça veut dire qu'il va se comporter comme un shell, comme un Bash, par exemple, sur Linux et on verra ce que ça veut dire dans un exemple tout à l'heure. ce que je vous propose, c'est de visiter un petit peu le GitHub, qu'est-ce qu'on trouve dedans au niveau de PowerShell, comment ça s'installe, quel lien on a avec Visual Studio Code. Si vous connaissez Visual Studio Code déjà sous Windows, vous retrouverez exactement vos petits, que ce soit sur un Mac ou sur un Linux. C'est ça qui est magnifique. Et puis, en fonction du temps, je ferai quelques petites démos qui sont indiquées ici avec du Python, comment on manipule une API REST depuis PowerShell sur Linux, comment on manipule Azure éventuellement depuis PowerShell sur Linux, Apache également, donc comment on peut manipuler des éléments de configuration purement Linux depuis un PowerShell. SSH Remoting, donc le PowerShell à distance, mais cette fois-ci via SSH et non plus via WinRM, qui est une nouveauté également. Je n'ai pas précisé que le PowerShell mis en open source c'était la version 6 de PowerShell, donc version 6 qui n'est pas encore finale, donc on est toujours en preview, en version alpha ou beta, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, mais en tout cas on n'est pas en version finale. La façon de le publier, de le mettre en General Availability dans l'année 2017, puisque je crois que ce sont toujours les plans, n'est pas encore sûr, n'est pas encore annoncé, donc on est un petit peu dans le flou sur le comment ça va se passer tout ça, mais ce qui est sûr c'est que ça va être General Available dans l'année. Ça c'est quelque chose de quasiment certain. Donc avant de passer aux ressources utiles qui est la fin de la slide, on va passer à la démo. Alors pour la démo, j'ai ici, j'ai fait simple, j'ai pris une machine virtuelle dans Hyper-V dans laquelle j'ai installé Ubuntu 16.04 Station, donc le client Ubuntu, le desktop, voilà, j'ai cherché le mot, dans lequel j'ai déjà fait l'installation de PowerShell et de différentes choses. Donc je vais ouvrir notre ami Firefox, voilà, et on va aller sur le GitHub de PowerShell. Si on va directement dans la racine du GitHub de PowerShell, aurais-je un problème de réseau ? Non, ça va. On voit qu'il y a tout un tas de repos qui tournent autour de PowerShell, il y a notamment toute la doc de PowerShell, toute la doc officielle qui est disponible ici. Il y a tout un tas de choses, il y a des docs, voilà, de différentes langues. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est PowerShell. à côté, il y a également parmi ceux qu'ils ont mis en avant ici, les ressources DSC qu'on connaît depuis longtemps, depuis que DSC existe, mais également le fameux Win32 OpenSSH qui est le portage, je clique dessus pour juste jeter un oeil, le portage en Windows de OpenSSH. L'idée étant d'avoir OpenSSH native dans Windows prochainement, dès que ce sera disponible. Donc c'est toujours actif puisqu'il y a eu des commits il y a une semaine ici. Donc c'est toujours actif, c'est bon signe, il travaille toujours dessus. C'est un portage, c'est le source d'OpenSSH qui a été forqué et qui a été sur lequel il travaille ici. Passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, PowerShell. Donc ce n'est pas un hasard si OpenSSH est développé par les mêmes équipes que PowerShell puisque ça nous sert à faire du remoting PowerShell également avec Windows. Pas uniquement entre de Linux à Linux mais également de Linux à Windows. Donc dans le repo PowerShell PowerShell on trouve les sources de PowerShell évidemment. On trouve des indications sur l'installation par exemple là dans le Redmi principal on trouve des instructions des pointeurs et des instructions pour installer PowerShell. Donc on me demandait tout à l'heure quelle distribution était conseillée pour tester PowerShell donc la réponse elle est là. On supporte l'installation native de PowerShell sur Ubuntu 16.04 Ubuntu 14.04 CentOS 7 mais ça inclut Red Hat Enterprise Linux 7 et Oracle Linux 7 il y a OpenSUSE 42.1 Arch Linux il y a un format appimages alors le format appimages c'est un format un petit peu alors c'est pas du container mais c'est un peu le même principe on exécute quelque chose qui inclut toutes ces dépendances dans un seul package donc c'est un petit peu le même principe qu'en container j'avoue que je ne sais pas en dire plus parce que je n'ai pas creusé la question mais tous les Linux qui supportent AppImage ce format-là peuvent récupérer PowerShell de cette façon-là. Mac OS à partir de la version 10.11 puisque je vérifie en même temps mais si je ne m'abuse on est en 10.12 Wessira c'est 10.12 donc à partir de L-Capitan on a directement le package natif j'en dirai deux mots puisque c'est assez particulier sur Mac OS et puis enfin Docker donc Docker c'est assez pratique si vous ne voulez pas vous embêter avec l'installation sur un de vos Linux l'installation de PowerShell et si vous avez déjà Docker ce qui est souvent le cas des administrateurs et des développeurs qui utilisent des machines Linux vous faites un Docker Search PowerShell par exemple vous trouvez le premier ici qui est Microsoft PowerShell vous faites un Docker Pool de ça donc vous le récupérez dans vos images Docker Images voilà mon Microsoft PowerShell ici hop je copie ça et puis vous voyez qu'il est tenu à jour régulièrement là puisque celui-là il était fait il y a 4 jours je l'ai récupéré il y a 2 heures et puis donc il suffit ensuite de faire un Docker Run alors mon-RM pour que le container soit supprimé à la fin quand j'en sortirai mon IT pour un train interactif et puis Microsoft Slash PowerShell et en quelques secondes plus le temps de téléchargement de l'image mais voilà j'ai mon PowerShell dans une machine dans un container Linux directement accessible plutôt pratique vous pouvez tester donc cette méthode-là avec n'importe quel Linux qui a Docker n'importe quel Mac n'importe quel Mac qui a Docker for Mac ou même n'importe quel Windows qui a Docker for Windows puisque Docker for Windows exécute une VM Linux et donc là on peut déjà faire notre premier essai de PowerShell sous Linux dans ce container-là en faisant $Vertable $PSVertable déjà hop on remarque que la touche Tab fonctionne on a la coloration des variables en vert etc avec PS Readline comme on l'a sous Windows maintenant en version 5.1 aussi et on a donc une caractéristique de notre PowerShell sous Linux c'est une version Core donc basée sur .NET Core on est en version 600 Alpha et on a la version précise ici 600 Alpha 18 et voilà c'est tout on a nos modules si je fais get module moins list V-level on voit ici les modules qu'on a dans ce PowerShell voilà donc ça c'est très rapide c'est même sans faire une installation quoi on a quelque chose de très rapide pour tester grâce à Docker donc je vais sortir de là hop je vérifie que le container a bien été supprimé elle a bien été supprimée sous Linux si je veux chercher les instructions donc les instructions je peux les trouver là ou je peux monter directement ici dans le doc dans docs installation linux linux.md et c'est là que j'ai la doc d'installation pour tous les OS les distributions supportées par exemple ou même tout 1604 c'est ce que j'ai fait on récupère on récupère la clé la clé gpg publique utilisée par Microsoft pour signer ces packages on récupère l'adresse du serveur de package de Microsoft donc packages.microsoft.com on récupère la liste des produits là-dedans et on ajoute ça à notre configuration source is.list de apt pour configurer notre apt local on fait un apt get update et là on est paré pour installer PowerShell on fait apt get install PowerShell et ça l'installe tout simplement donc ça installe le dotnet core qui va bien et le PowerShell qui va bien avec tous les modules qui vont bien il y a une autre méthode qui consiste à récupérer le package directement et puis à l'installer il doit manquer oui c'est ça dpkg-i le package après l'avoir récupéré directement sur le GitHub CentOS c'est le même principe mais avec du YUM à la place de apt-get on voit le principe on est dans le même même principe à chaque fois le zippeur zippeur install pour OpenSUSE et pour le Mac je disais que c'était particulier pour les Mac parce qu'en effet on a un petit problème avec les Mac avec OpenSSL en fait puisque le OpenSSL des Mac c'est pas un vrai OpenSSL alors que nous on a besoin d'un vrai OpenSSL et donc ce qu'on demande c'est d'installer le OpenSSL de Homebrew donc en faisant Homebrew install OpenSSL c'est ça qui va permettre de faire marcher correctement PowerShell sur macOS donc ça suppose d'avoir déjà installé Homebrew pour que ça fonctionne d'installer OpenSSL et puis ensuite on peut récupérer le package PowerShell .pkg ici soit on double clique dessus soit on fait sidoo installer pour installer le package c'est très simple en tout cas c'est très bien documenté donc on n'a pas pas de surprise en ce qui concerne le reste des docs ce sont des docs plutôt orientés j'ai pas recouvré un peu j'ai regardé un petit peu les docs qu'ils avaient mis en ligne c'est plus orienté pour des gens qui connaissent bien Linux et qui découvrent PowerShell pour leur expliquer la philosophie de PowerShell la logique comment ça marche etc plutôt que le contraire que comment des gens connaissant bien PowerShell et Windows vont se débrouiller dans Linux avec PowerShell donc voilà il faut savoir ça il ne faut pas être surpris par ce qu'on va trouver là-dedans par contre il y a aussi la doc pour tous les mainteneurs pour tous ceux qui vont vouloir faire des pull requests sur PowerShell alors je remonte la doc l'installation docker on a fait et bien on va attaquer dans le vif du sujet en lançant un PowerShell donc là je suis dans le PowerShell que j'ai installé nativement sur mon sur mon Linux ici dans ma machine virtuelle donc comme dans dans PowerShell ou Windows on retrouve on retrouve ces petits en gros sauf ce qui est particulier à Linux par exemple on va trouver nos alias d'accord mais je montre les alias en premier parce qu'il y a des petites différences quand même entre les alias qui sont par défaut dans Windows et les alias qui sont par défaut sur Linux par exemple dans Windows on a alors comment je vais faire je vais faire comme ça là je prends un PowerShell Windows et si je fais par exemple ls je vais exécuter un alias ls c'est un alias de GetChildGuyItem pareil avec ps qui est un alias de GetProcess man c'est un alias de GetHelp d'accord bon il y en a peut-être un petit peu trop mais si je retrouve ls ici voilà ls c'est GetChildItem donc on a pris certaines commandes qui avaient des noms un petit peu compliqués pour des gens qui venaient de Linux les gens qui venaient de Linux ils ont l'habitude de taper ls pour lister les fichiers du répertoire courant donc on avait fait en sorte qu'ils retrouvent leurs petits si on faisait la même chose si on avait fait la même chose dans PowerShell pour Linux on aurait transformé un ls dont ils ont l'habitude sur Linux en un ls qui aurait une sortie du type comme ça GetChildItem qui n'est pas du tout le même genre de sortie qu'on a avec ls dans Linux donc ça aurait mis quelques troubles dans la tête des gens et donc ce qu'on a fait c'est que tous les alias qu'on avait fait pour faire en sorte que des noms des commandes à la Linux se comportent enfin soient traduites en commande PowerShell on les a supprimées de façon à ce que quand on tape ces commandes par exemple ls on va bien exécuter le slash bin slash ls de Linux sur lequel on s'exécute et non pas et c'est plus un alias de GetChildItem pareil avec PS PS n'est plus un alias de GetProcess qui existe GetProcess existe mais PS n'en est plus un alias si je fais PS-EF j'ai mon PS puisque c'est un exécutable qui existe dans Linux pareil avec MAN MAN, PS, etc. d'accord donc voilà ces commandes qui étaient aliasées ne sont plus des alias et ce sont les vraies commandes toujours dans les trucs qui viennent de Linux un petit truc marrant les Linuxiens sont très à cheval sur le uptime vous savez ça uptime c'est un truc que beaucoup de Linuxiens surveillent c'est marrant j'ai jamais compris c'est pourquoi mais c'est un fait et bien on a rajouté une commande GetUptime pour faire plaisir aux Linuxiens on peut avoir le uptime d'une machine très précisément grâce à la commande GetUptime en PowerShell c'est juste un petit clin d'œil comme ça parmi les variables d'environnement les variables plutôt les variables par défaut donc si je fais $ et la touche Tab deux fois la touche Tab je vais avoir toutes les possibilités qui vont être affichées donc toutes les variables du système vont être affichées au passage je vais faire non pour vous montrer autre chose au passage ça me fait penser à un autre truc c'est le comportement de la touche Tab dans Windows et dans PowerShell sur Windows la touche Tab fait défiler les différentes possibilités par exemple si je fais dire Tab dans Windows je vais faire défiler un par un tous les fichiers qui vont être dans le répertoire courant tous les fichiers et répertoire dans Linux le comportement est différent et on l'a adopté de la même façon dans PowerShell sur Linux donc si on fait deux fois Tab on voit l'ensemble des possibilités qui s'affichent comme ça de façon à choisir visuellement laquelle on va utiliser par exemple si je veux public je fais P je refais Tab et j'ai Public c'est pareil avec les variables si je fais $ Tab Tab il me prévient qu'il y en a beaucoup je dis oui ok je les vois toutes il m'affiche toutes les variables présentes dans le système et on en voit ici quelques-unes intéressantes les trois ici que je mets les trois qui sont à gauche les quatre qui sont à gauche ici sont intéressantes en sont particulières à PowerShell version 6 en fait isCore CLR isLinux isOSX isWindows ça vous permet dans vos scripts qui sont en multiplateforme de savoir sur quelle plateforme vous êtes vous pourrez faire if isLinux alors je ferais quelque chose spécifique à Linux ou if isOSX je serais sur un Mac etc donc là si je fais $ is core CLR true puisque mon système est bien à dotnet core isVinux true isOSX et post isWindows évidemment aussi donc petite variable intéressante parmi les autres variables il y a quoi il y a $ profile qui nous donne classiquement comme dans Windows notre chemin vers le fichier de profil c'est un truc qu'on cherche rapidement par exemple je m'en suis servi là parce que si je fais LL faisant pas mal de Linux j'ai l'habitude d'utiliser la commande LL et LL ne marche pas dans PowerShell pourquoi ? je sors de PowerShell je reviens dans BASH si je fais LL j'ai mon LS moins AL c'est un alias vers ça pour avoir un LS avec des colonnes avec les détails sur les fichiers etc donc si je veux ça dans PowerShell ça va être compliqué donc je reviens dans PowerShell hop LL ne marche pas mais LS marche mais ça m'embête un peu de taper LS moins AL à chaque fois que je veux les détails sur mes fichiers donc en fait ce que je fais c'est que je vais éditer le fichier $profile et puis faire un alias vers un alias de LL alias de LS moins AL mais ça on ne peut pas le faire avec un alias on ne peut pas faire un alias vers une commande et ses paramètres on peut faire un alias que vers une commande donc si on veut faire l'équivalent d'un alias vers une commande et ses paramètres il faut faire une fonction dans notre fichier de config et là c'est ce que j'ai fait ici en faisant LL sous la forme d'une fonction qui exécute LS moins L si je le sauvegarde modifié de cette façon là que je ressors de PowerShell et que j'y reviens Shell cette fois-ci le LL fonctionne comme je le veux donc vous avez vu que j'ai utilisé Visual Studio Code pour exécuter mon mon petit script donc ça c'est pas mal du tout je vais revenir je vais aller dans mon répertoire de démo alors désolé c'est dans Dropbox démo PowerShell démos je suis bien là il faut que je m'habitue à faire dire quand même et si je fais code point donc si vous connaissez déjà Visual Studio Code ça ne vous étonnera pas que je fasse code point donc je lance Visual Studio Code sur le répertoire courant alors il est là donc je suis bien dans démo voilà je ferme ça je ferme ça voilà donc remarquez que dans mon Visual Studio Code j'ai installé une extension PowerShell donc si vous utilisez déjà Visual Studio Code sous Windows par exemple pour faire du PowerShell vous avez certainement déjà installé cette extension qui apporte pas mal de choses elle est supportée donc sur tous les Windows qui supportent PowerShell v3 ou supérieur sur Linux et sur Mac OS avec PowerShell v6 et puis il y a quelques fonctionnalités sympathiques comme la syntaxe l'analyse de code etc et ce fameux ici en bas à droite Shell intégrer dans l'éditeur ici notamment comme dans ISE dans Windows on peut exécuter certaines lignes de commandes certains passages de PowerShell dans le script qu'on est en train d'éditer en faisant la touche F8 et donc on retrouve un petit peu nos petits par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelque temps sur l'ISE par exemple si je prends c'est quoi ce que je vais faire en démo par la suite c'est Python donc je vais aller dans le répertoire Python je vais prendre ça et si ici je vais aller dans le répertoire aussi si je viens dans l'éditeur à que je fais F8 sur une ligne je vais exécuter en bas ma ligne ici en l'occurrence j'exécute Python avec un bout de script qui fait print high et puis il a imprimé high ici pour montrer que depuis PowerShell on s'est aussi exécuté désexécutable en l'occurrence Python donc voilà un des côtés intéressants également de l'extension PowerShell pour Visual Studio Code et puisque je suis dans Python allons-y avec Python donc là on a vu que depuis PowerShell on peut exécuter n'importe quel exécutable comme par exemple celui qui exécute Python c'est la moindre des choses vous allez me dire on peut également exécuter un bout de Python ici et puis récupérer la sortie du petit script Python et puis le mettre dans une variable ici et si ensuite je demande le contenu de la variable data j'aurai bien le comme résultat le pardon le résultat de mon script Python ici maintenant ce qu'on peut faire également comme ici c'est faire une commande PowerShell j'ai fait F8 oui j'ai fait F8 qui qui fait 5 plus quelque chose plus 7 donc c'est une expression numérique et le quelque chose au milieu c'est le résultat d'un script Python qui calcule 2 plus 3 donc 5 plus 5 plus 7 ça doit faire faire 17 effectivement ça fait 17 donc là on retrouve l'intelligence de PowerShell qui sait reconnaître qu'on veut additionner des nombres même si c'est une string au milieu et en plus le fait qu'on va utiliser un autre langage de script pour avoir ces résultats du milieu donc on voit déjà qu'on commence à voir que tout notre historique écrit par exemple en Python on va pouvoir le réutiliser dans nos scripts PowerShell là par exemple on fait un là je vais faire F8 également là dessus donc grâce à cette syntaxe avec le hat les guillemets etc on peut faire ce qu'on appelle un here string une here string et donc construire un script multiligne en l'occurrence en langage Python qu'on va stocker dans un fichier qui va s'appeler hi donc ça c'est purement PowerShell comme syntaxe avec à l'intérieur donc de la syntaxe Python puisqu'on est en train de construire un script Python qu'on appelle hi donc vous savez peut-être que dans Linux et dans l'échelle Linux il y a cette notion de Shebang donc le nom du fichier n'a pas d'extension le nom du fichier n'indique pas que c'est du Python qui va devoir exécuter ce script là par contre c'est l'intérieur du fichier c'est ce qu'on appelle le Shebang c'est le dièse pour l'exclamation c'est cette ligne là qui indique quel moteur de script doit être utilisé pour exécuter ce script là et ça c'est le Shell qui est chargé de faire ça Bash quand on va lui faire exécuter ce script va lire cette première ligne va voir que c'est Python 3 et va exécuter Python 3 pour exécuter ce script et bien PowerShell la bonne nouvelle c'est que PowerShell va faire pareil donc d'abord on va en exécutable le script avec chmod plus x voilà et puis on va pouvoir l'exécuter en faisant .slash hi fit et ça va fonctionner ici donc pourquoi ça va fonctionner c'est parce que PowerShell est un vrai shell au sens Linux dans l'environnement Linux il sait interpréter les les fichiers de script qui incluent des lignes de type Shebang qui spécifient quel moteur de script doit exécuter les scripts autre cas un petit peu plus complexe un fichier alors plutôt que faire un 4 je vais vous le montrer directement classe 1.py hop voilà c'est un petit script Python qui 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 produit des données et qui les formate en JSON en bon JSON voilà il sort des des données au format JSON hop on revient ici si j'exécute ce script il me sort ces données au format JSON ici JSON bien propre on sait que PowerShell est très bon à l'interprétation il y a l'analyse de données formes de données structurées avec notamment cette fameuse fonction convert from JSON qui va convertir ce texte JSON brut en objet PowerShell donc là c'est une belle illustration une illustration assez simple de ce principe là une fois qu'on aura fait cette exécuter ce script le convertir le JSON en objet et bien on a un objet data qui est structuré donc je peux faire la fuite ici j'ai data de 0 qui vaut fou data de 1 qui va donc data de 0 c'était ça data de 1 ça va être ce tableau là je vais faire data de 1 data de 1 et si voilà c'est un tableau qui a deux membres qui sont des tableaux eux-mêmes et si je fais data de 1 point buzz de 1 je devrais tomber sur fou 2 puisque c'est celui-ci buzz de 1 donc on a nos données structurées qui ont été nos données JSON qui ont été transformées en objet en objet PowerShell très prévisible on connaît ça quand on connaît déjà PowerShell mais c'est intéressant de le voir dans un environnement Linux avec des données qui viennent d'un script de Python on peut également prendre ce script de Python qui existait dans classe 1 point Python et l'encapituler dans un script PowerShell donc voilà comment on fait on dit on fait un nouveau script de PowerShell qui s'appelle classe 1 point PS1 et on dit voilà dans je prends mon script classe 1 point PI je sais qu'il se trouve dans le même répertoire que mon script PowerShell et je l'exécute et je fais le convert from JSON et à partir de ce moment là je vais pouvoir utiliser ce classe 1 point PS1 ici et l'utiliser directement dans des expressions de façon à en sortir les données structurées qui ont été converties à la volée en données PowerShell donc là si je fais F8 sur cette ligne là j'ai directement le FOO2 ici qui est sorti d'accord directement en exécutant ça quand on a une line de Python derrière je vous l'épargne c'est vraiment trop basique comme démo c'est simplement pour illustrer le fait qu'on peut mixer dans un même source dans un même script PowerShell du PowerShell et puis du Python en disant Python 3 moins C et hop le script multiligne Python en plein milieu on se doute que ça marche donc voilà pour l'interaction avec les outils existants comme Python autre démo pas mal assez intéressante c'est le REST donc la manipulation des API REST depuis PowerShell sous Linux donc voilà ça c'est un exemple de script qui en fait va appeler l'API l'API Get Issue l'API l'API de gestion des issues donc des problèmes dans GitHub donc on va prendre un compte GitHub et on va récupérer grâce à cette URL d'API REST ici l'ensemble des problèmes des issues en bon français de ce repo web de ce repo GitHub et en l'occurrence que le repo qu'il utilise c'est le repo PSReadLine je ne sais plus où c'est écrit bref c'est PSReadLine voilà Get Issue le username le repo PSReadLine donc si on remonte dans la fonction Get Issue on a l'URL de l'API ici on fait Invoke WebRequest de l'URI on récupère la réponse on convertit depuis le JSON et on sort sur l'output le JSON les objets qu'on a convertis depuis le JSON retournés par l'API en question et ensuite si on veut faire des choses un petit peu plus évoluées comme trier la sortie en fonction en fonction du nombre de commentaires sur les 15 premiers etc on peut faire des choses qu'on connaît bien en PowerShell ici ce qui est intéressant c'est que là vous voyez que j'ai mis des points d'arrêt des breakpoints pour faire du debug par exemple ici je vais effacer l'affichage d'en bas pour que ce soit clair je vais faire F5 dans le script pour exécuter les scripts jusqu'au voilà jusqu'au premier point d'arrêt voilà donc j'ai fait j'ai un breakpoint j'ai atteint le breakpoint ici en ligne 33 donc ce qui est intéressant dans ce debug dans ce fameux Visual Studio Code c'est que je vais pouvoir par exemple alors c'est une chose qu'on peut faire pendant le debug c'est aller voir certaines variables par exemple le $issues c'est un tableau qui va contenir l'ensemble des issues que j'ai récupéré depuis GitHub via l'API reste en question par exemple si je veux voir la numéro 5 la numéro 5 par exemple je clique sur le petit triangle désolé c'est très petit mais je vois tous les éléments de l'objet en question par exemple je vais voir des labels etc on va voir tous les détails des objets des issues qu'on a récupérés si je fais F5 pour aller au breakpoint suivant on voit déjà que l'affichage de mes 15 l'affichage trié par nombre de commentaires de mes 15 premiers issues c'est bien fait le premier à 13 commentaires ici et puis à la fin je fais un test pour marquer toutes les issues qui ont deux labels un qui est bug et un qui est VI mode pour savoir tous ceux qui ont des bugs concernant le mode de VI et le VI mode donc on a fait un breakpoint à l'intérieur ici du test ça veut dire qu'on est bien passé dans le test donc si je regarde cette issue ici ou plutôt ici voilà je dois bien avoir une issue qui a deux labels un qui est bug et un autre qui est VI mode ici donc ça marche comme on s'y attend pour un système qui nous permet de débugger des scripts il n'y avait pas de mystère là-dedans voilà et donc l'issue 334 ici répondez aux conditions aux bugs et VI mode que l'heure est-il oula donc le reste voilà pour terminer puisque l'heure tourne j'ai un petit peu dépassé le délai je vais vous montrer que l'on peut manipuler des 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 systèmes purement linux comme par exemple Apache donc j'ai refermé ça close apache je vais peut-être le faire ça va être plus clair si je le fais voilà donc dans le saut répertoire Apache j'ai un module qui a été écrit spécifiquement pour manipuler un serveur Apache sur une machine linux directement depuis PowerShepp donc comment est-ce qu'on fait on fait importe module de apache slash apache.psm1 et si je fais get commande apache je vois qu'il y a un certain nombre de commandes qui me permettent de manipuler mes serveurs Apache grâce à ce petit module que vous trouverez à l'endroit où au même endroit du GitHub que je vous ai montré tout à l'heure il y a un répertoire qui s'appelle démo et dans lequel vous trouverez tous ces scripts de démo donc par exemple si je fais get apache module c'est un cas particulier puisque pour manipuler apache il faut être root pour pouvoir aller faire certaines manips donc il faut pouvoir faire sudo donc il faut avoir le droit de faire sudo donc il y a des moments où on va vous demander votre mot de passe et donc là je vois les modules apache qui sont installés sur mon sur mon sur mon système mais sous la forme sous une forme d'objet manipulable par par PowerShell notamment je peux faire des requêtes where à la PowerShell ici si je veux redémarrer mon serveur apache je peux le faire grâce à la commande restart apache http serveur et c'est immédiat get apache va me donner les autres virtuels donc les serveurs web virtuels que j'ai sur mon sur mon serveur ici il y en a un seul qui est le serveur par défaut sous le port 80 ici et donc ce qui est intéressant voilà c'est comment on crée un nouveau vhost sur mon serveur hop new apache vhost je donne un nom à mon serveur un document root donc un répertoire root pour mon nouveau serveur web et puis un port 8090 en l'occurrence et maintenant si je refais liste get apache vhost je vais voir que j'ai maintenant deux deux vhost sur mon serveur apache donc deux sites web sur mon serveur apache sur des ports tcp différents et à la fin je peux supprimer mon vhost en supprimant en faisant le ménage ici ça doit supprimer mon serveur vhost voilà donc en fait ce qui est intéressant ici c'est que pour quelqu'un qui sait faire un peu de powershell on peut encapsuler certains systèmes comme le serveur apache par exemple dans un module powershell bien fait qui va nous permettre c'est simplement d'aller manipuler nos serveurs donc voilà comment est écrite par exemple apache on a des classes vous voyez qu'on a une classe apache module une classe apache apache virtual host et puis les fonctions doivent suivre ensuite new apache vhost voilà donc ça ce sont des exemples que vous allez pouvoir trouver directement dans le github autre chose intéressante que je ne vais pas je ne vais pas m'attarder dessus mais c'est important de savoir que ça existe c'est les modules azur pour powershell ont été adaptés donc pour d'autres netcore et donc vous avez des modules azurrm.netcore .preview qui existent et qui vous permettent de retrouver les fonctions azurrm les fonctions powershell azur dans les environnements linux et macOS donc on peut réutiliser en fait sans les toucher sans les modifier nos scripts d'administration d'azur écrits en powershell on pourra les réutiliser directement tel quel sur linux et enfin un dernier truc que je voulais vous montrer mais vraiment rapidement c'est le ssh remoting le ssh remoting c'est juste un redmi ici pour faire du du powershell à distance avec ssh au lieu de winrm ce qu'il suffit de faire maintenant c'est d'installer le serveur ssh donc sshd ou open ssh server sur la machine distante par exemple alors je recherche pour un linux c'est simple ça tient en une commande que je vois plus contrôler apt-get non c'est pas apt-get c'est apt- ben oui c'était sous mon nez c'était là donc sshd apt-get install open ssh server une fois qu'on a fait ça il faut quand même aller configurer le serveur ssh pour dire qu'on autorise l'authentification par mot de passe qu'on déclare un sous-système powershell qui va pouvoir répondre aux appels ssh en fait et qu'il n'y ait pas que bash qui répondent aux appels ssh éventuellement une authentification par clé publique si on y tient si on en a besoin pardon on redémarre le service sshd et c'est parti ensuite on va pouvoir se connecter voilà avec une commande de type session égale new session alors je vais prendre la commande comme ça je vais l'éditer donc moi je vais me commande connecter à une machine qui est juste à côté de moi qui est une machine physique et qui a une adresse ip 68.0.236 hop le mot de passe ssh et ensuite enter ps-session dollar session et je dois être connecté en powershell distant sur ssh à ma machine qui est à côté ma machine distante là c'est bien le shell ssh qui répond voilà voilà d'accord donc ça ce qui est intéressant c'est qu'on peut le font on peut commencer à le faire également avec un serveur windows donc de linux à windows et de windows à linux et on n'est plus obligé de se d'utiliser winRM mais on peut utiliser ssh ça fait très 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 longtemps qu'on attend ça en tout cas que certains attendent ça dont moi et donc je suis particulièrement heureux de ça voilà j'espère que ce n'était pas trop brouillon et 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 d'ense ces démos là sont disponibles donc dans le github powershell powershell démo et là vous allez trouver exactement ce que je vous ai montré avec d'autres démos sur crone tab pareil il y a un module qui a été écrit pour manipuler les crone tab de façon simple avec des objets powershell parce que manipuler du cron quand on n'a jamais fait ça c'est l'horreur quand on vient du monde windows donc c'est super pour nous powershell get pareil on peut faire des install modules des install scripts depuis powershell get ça c'est super intéressant également dsc évidemment j'ai pas du tout parlé de dsc mais mais ça fait longtemps qu'on peut configurer des machines linux en dsc mais maintenant ça marche dans les deux sens une machine linux peut être pascal je sais pas on t'entend plus pardon désolé mon j'ai raccroché par mégarde ok cool donc je disais donc que tout ceci est disponible dans le github dans le répertoire démo on retrouve tout l'ensemble et il n'y a pas enfin voilà il n'y a pas de choses supplémentaires j'ai bien partagé mon écran là oui il n'y a rien d'autre que le github à connaître je reviens sur le powerpoint pour conclure en rappelant donc les deux les deux choses importantes à mon sens donc le github sache powershell sache powershell donc ça c'est le principal à connaître et puis éventuellement jeter un oeil sur la vidéo d'il y a un an d'août 2016 de Jeffress Nover et l'évangéliste dont j'ai oublié le nom qui était avec lui et voilà c'est l'annonce plus les bonnes démos faites par des gens de son équipe très bien faites c'était super également donc merci et puis s'il y a des questions je suis tout à vous merci beaucoup Pascal ouais je pense qu'il y a quelques questions il y a Thomas qui demande si tu veux faire une autre session sur Linux et DSC ah bah ce serait alors on a déjà fait un cours MVA avec Fabien il y a quelques temps et dans ce deuxième cours MVA sur PowerShell DSC qu'on avait fait ensemble il y avait un module sur DSC et Linux mais c'était avant que PowerShell pour Linux existe et donc ça montrait comment depuis un DSC enfin depuis les machines Windows on savait aller paramétrer des machines Linux ou comment des machines Linux pouvaient aller se paramétrer en moins de pool sur des serveurs pool donc ça il y a une bonne vidéo là dessus on pourra mettre le pointeur quelque part à l'occasion ok excellent pour ma question je regarde à travers le chat à un moment donné tu montrais tu montrais ta démo sur SSH donc j'imagine qu'on peut faire la même chose à partir d'une machine Windows vers une machine Linux si tu as un SSH client ok je 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 pense ok j'ai pas vérifié j'ai pas vérifié en tout cas ce qui est sûr c'est que dans Linux et dans Windows ça marche aussi ok cool moi j'avais une question un peu plus tôt tout à l'heure c'était quand tu parlais du .NET Core donc est-ce que ça veut dire que Microsoft va maintenir deux versions de PowerShell une version .NET Core qui est cross-platform et une autre qui est comme .NET Framework full je sais pas comment l'appeler exactement tout à fait tout à fait tu as tout à fait raison et c'est les bons termes c'est un .NET Framework complet et c'est le PowerShell par exemple qui est dans WMF 5.1 et puis un jour il y aura 6.0 et puis il y a une version .NET Core qui est à l'origine tirée de celle qu'on a mise dans Nano Server parce que Nano Server c'est un Windows qui fait que du .NET Core et du PowerShell Core et donc c'est tiré de là en fait le .NET Core le PowerShell Core pour Linux ok oui cela dit on peut aussi installer la version 6 Core sur un Windows normal ok parfait il y a d'autres questions je vois là Mathieu qui demande est-ce qu'il a le PowerShell du style AST dans le PowerShell Core tout à la fin en fait tout en bas ils les ont réécrites le parser PowerShell AST C'est ce qui te permet en fait de parser un script PowerShell par exemple ça existe sur Windows mais peut-être qu'il faudra le tester sur Linux je ne sais pas ça veut dire quoi AST je ne me rappelle plus le T c'est pour TREE mais je me suis un peu d'accord je ne sais pas ah voilà c'est ça merci Dominique ils sont rapides ouais abstract syntax tree sur le pipe oui on peut piper on peut faire du pipe entre des exécutables Linux et PowerShell abstract syntax tree non je ne connais pas donc désolé vous êtes meilleur que moi est-ce qu'on peut faire invoke commande depuis une machine Windows tu as répondu tout à l'heure quand j'ai posé la question sur ce que c'est quand il parlait de SSH tu parlais d'SSH à ce moment là oui quand on a la session on peut faire des invoke commande par dessus la session qu'on a qu'on a monté tout à fait ensuite il y a un point dont je ne suis pas sûr c'est de Windows vers Linux mais il n'y a pas de raison oui il y a des modules il y a des modules pour PowerShell pour faire du SSH normalement sur Windows ouais mais en fait là en version 6 en version 6 si on regarde alors il faudrait vérifier sur un Windows mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent on a alors c'est où c'est new help ça reste du poche du poche SSH il y a une option il y a une option pour faire du SSH je ne sais plus où get command new ps session moins syntax c'est new ps session ouais ouais alors get command new ps session moins syntax hop et là donc il faudrait faire la même chose que ça sur un sur un Windows en PowerShell 6 et là il y a mon SSH transport ici dans new ps session donc je ne vois pas de raison que ça ne soit pas la même chose dans dans les autres sur Windows quoi cool est-ce qu'il y avait d'autres questions je j'ai raté oui il y avait une discussion à un moment donné sur l'output généré par Python est-ce que tout output généré par Python c'est forcément du string ou est-ce qu'on peut aussi avoir des objets un peu plus un peu plus complexe ou des objets un peu plus PowerShell à ta connaissance parce que tout à l'heure en fait tu avais fait un here string et tu avais récupéré le résultat qui était high et voilà si on veut oui et après dans l'exemple d'après depuis Python je vais générer du JSON en fait et c'est comme ça qu'on va c'est de cette façon là qu'on va générer des objets PowerShell c'est-à-dire qu'on va récupérer le JSON et puis on va faire un convert from JSON d'accord oui ça a du sens de nos jours on voit souvent ça quoi et c'est vrai que dans le monde de Linux oui ça sort du texte tous les pipes sont du texte et oui pour revenir au SSL je t'ai envoyé un lien dans le chat pour les démos oui c'est le objectif est-ce qu'il y a un équivalent de PowerShell en input format en input format ça va falloir qu'on le montre ce genre de choses il faudrait aller tester oui oui d'accord je sais pas PowerShell en input format c'est ça ça sert à quoi c'est à l'habitude PowerShell en input c'est-ce que ça répond à la question je pense que c'est ça oui je me permets d'intervenir via le son en fait ma question c'est on peut on peut piper des objets structurés vers un interpréteur PowerShell avec le moins input format ou bien les sortir avec le moins output format au format XML d'accord donc vers le monde extérieur si je suis dans un bash et que je lance PowerShell je vais pouvoir lui faire un input d'un objet structuré ou un input d'un objet structuré mais je me demandais si j'étais dans le shell si je suis dans PowerShell et que je pipe en gros est-ce que la commande par exemple je ne sais pas moi PS toujours me renvoyer du texte ou bien est-ce que je pourrais avoir une commande que je fais moi-même qui me renvoie du XML au format CLI XML et qui du coup serait immédiatement interprété comme un objet dans le pipeline PowerShell pour ça il faudra probablement le tester je pense oui c'est pas tellement une question de tester je sais juste pas s'il y a quelque chose qui permettrait de le faire mais disons ça améliorerait vachement l'intégration c'est à dire que si j'ai des commandes en Python en Ruby ou autre elle pourrait se permettre de communiquer directement avec le pipeline le pipeline PowerShell du coup je crois que je vais faire une je vais ouvrir un issue sur YouTube ça sera le meilleur moyen ok ok parce que là je sais pas répondre merci en plus d'avoir une présentation merci merci ok je pense qu'en de toute façon au niveau des questions je pense que c'est tout ouais on va arrêter ici je pense puis donc merci encore Pascal c'était vraiment une excellente présentation merci beaucoup merci beaucoup puis peut-être c'est ça comme il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés par ADC peut-être que tu feras une autre présentation plus tard on verra bien avec plaisir peut-être qu'on la fera conjointement avec Fabien cool ça marche ou non ouais ok merci encore merci pour ce soir et à tous au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir